Soyez les bienvenus sur TV5MONT, très heureuse de vous retrouver pour vous partager les prévisions de ce 3 mai. On va d'abord partir du côté de la banlieue de Bogota en Colombie où d'énormes nuages de mousse toxique flottent. Alors le phénomène s'est aggravé cette année en raison de la mauvaise gestion de déchets d'une part, mais aussi et surtout en raison des pluies exceptionnelles qui ont eu lieu dernièrement. On poursuit à présent du côté du continent européen avec pour demain un temps relativement calme sur l'ensemble du continent. Ce sera plus instable sur le nord de la Scandinavie notamment. Et puis quant aux températures, on gardera des températures plutôt fraîches sur le nord du continent. Ce sera plutôt de saison ailleurs. On voit tout cela en détail tout d'abord avec les îles britanniques. On va avoir un temps plutôt sec sur l'Angleterre. Ce sera un peu plus instable notamment du côté de l'Irlande. Et puis du nord de l'Écosse. A l'avant, on va retrouver de belles éclaircies à temps plus sec sur le Benelux. Pour la France demain, on aura des éclaircies le matin. Ensuite sur le centre et sur l'est, on retrouvera un peu plus d'instabilité ainsi qu'en allant vers la Corse. Ce sera sec en Allemagne sauf sur le sud l'après-midi ainsi que sur la Suisse où on aura un risque d'averse. On poursuit à présent du côté de la Scandinavie. Donc ce sera plus gris et humide en allant vers le nord de la Scandinavie. On va avoir jusqu'à 11 degrés du côté de Stockholm. Ce sera sec aussi vers les Pays-Baltes. On retrouvera des éclaircies en Pologne ainsi qu'en Ukraine. Et puis en descendant du côté de l'Europe centrale, là aussi le matin, ce sera plutôt ensoleillé. Et puis on retrouvera un peu plus d'humidité, plus de nuages notamment vers le sud des Balkans. Ce sera plus lumineux en allant vers la mer Noire. On poursuit à présent du côté de la Grèce notamment. Ce sera instable sur le nord du pays. Et puis sur l'ouest de la Turquie, il en retrouvera aussi de l'humidité et des températures plus fraîches. Alors que ce sera bien sec et chaud sur le Proche-Orient. On poursuit du côté de l'Italie cette fois avec pour demain des conditions ensoleillées le matin. Et puis des développements nuageux notamment sur le relief avec des averses. Pour l'Espagne demain, ce sera aussi instable souvent. Le temps sera plus agréable, plus sec, notamment sur le Portugal. On poursuit à présent en allant en direction du nord des Etats-Unis où on a une dépression sur le Missouri qui va encore apporter dans la nuit prochaine un risque de tornades très grand, notamment du côté de l'Oklahoma ainsi que sur le nord du Texas. Prudence à tous, merci et à bientôt.